Nous allons voir dans cette vidéo comment travailler avec Excel, surtout pour les débutants. Bien sûr, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par Excel. Excel, normalement, c'est un tableur pour faire des tableaux. Qui dit tableau, ça veut dire automatiquement ce sont des calculs, des formules. On peut utiliser l'Excel aussi pour les graphiques, pour une base de données. Et ainsi de suite. On verra ceci étape par étape. Donc, comme vous le remarquez, ici vous avez en haut, c'est un classeur. Pour l'Excel, on parle de classeur, alors que pour Word, on a vu, on parle de documents. Pour PowerPoint, on parle de présentation. Alors, qui dit un classeur, automatiquement, il y a des feuilles. Alors, les feuilles, vous les avez ici. Et quand je dis une feuille, ce n'est pas une feuille d'impression. Parce qu'une seule feuille, elle peut contenir plusieurs feuilles d'impression. On le verra par la suite. Donc, première chose, comme on l'a vu pour le Word, il faut passer par la mise en page. Donc, je clique sur mise en page. Bien sûr, sur la petite flèche ici. Et on obtient la fenêtre pour organiser notre classeur, notre feuille pour le classeur qu'on veut enregistrer. Alors, premièrement, vous avez ici plusieurs onglets. Le premier onglet ici, c'est page. Au niveau de l'orientation, est-ce qu'on veut portrait ou paysage. Ici, pour réduire et agrandir, je vais revenir là-dessus par la suite pour vous montrer quelle est son utilité. Le format du papier, bien sûr. Et ici, vous avez les marges. Au niveau des marges, pour Word, je vous avais proposé de mettre entre 1,5 jusqu'à 2. Alors ici, c'est un peu différent pour l'Excel. On peut mettre de 0,5 jusqu'à 1. Soit en les tapant, soit en utilisant des petites flèches ici d'en bas ou d'en haut. Donc, je mets pour le haut et le bas, je vais utiliser pour les 4 marges 0,5. Si je veux utiliser l'entête et pied de page, il faut réserver de l'espace. C'est comme pour le Word. Mais pour le moment, je vais mettre 0. Et je vais mettre OK. Pour l'entête, pied de page et feuilles, on va revenir là-dessus dans d'autres vidéos, bien sûr, avec d'autres options de la mise en page. Donc, pour le moment, j'ai seulement mis en niveau de page l'orientation portrait. Pour les marges, j'ai utilisé une mesure pour les 4 marges et j'ai mis OK. Remarquez ici, vous avez des petits pointiers qu'on n'avait pas auparavant. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie ces pointiers? Tout simplement, c'est la limite de la feuille d'impression. Donc, je vais réduire ici le zoom et vous allez voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que pour une feuille du classeur d'Excel, elle contient plusieurs feuilles d'impression. Donc, pourquoi on commence par la mise en page en premier? pour travailler, limiter la feuille et travailler là-dessus sans entrer dans une autre page. En faisant, bien sûr, notre tableau. Donc, je vais agrandir. Je reviens ici à l'accueil. Remarquez, c'est presque la même chose que pour le Word. Vous avez la police, le gras, la mise en forme. Donc, ici, vous avez, bien sûr, pour l'alignement, on va revenir là-dessus. Mais, tout d'abord, avant de passer à ceci, il faut voir au niveau de la feuille. Donc, le curseur, le curseur pour Excel, c'est ce rectangle-là. Pour le Word, c'était le petit pointeur qui, le petit curseur, c'était le petit pointeur qui clignotait. Mais ici, au niveau de l'Excel, c'est ce rectangle-là. Donc, pour chaque, ça, le rectangle ici, c'est ce qu'on appelle une cellule. Pour chaque cellule, vous avez ici son adresse. Qu'est-ce que ça veut dire, son adresse? Bon, remarquez que vous avez ici l'alphabet, A, B, C, D, etc. Et ici, vous avez les chiffres. Donc, pour chaque cellule, vous avez son adresse. Par exemple, ici, c'est B4. B4, ça veut dire que c'est la deuxième colonne et la quatrième ligne, et ainsi de suite. On commence, bien sûr, à partir de la cellule A. Alors, d'accord, qu'est-ce qu'on peut écrire dans une cellule? On peut écrire du texte. Je mets entrée pour passer à une autre cellule, comme je peux utiliser mes touches de déplacement à partir de mon clavier. Comme je peux écrire des chiffres, je peux mettre aussi une date. Maintenant, comment je peux faire la sélection? Alors, la sélection, il faut voir la nature du pointeur de votre souris. Si le pointeur est sous forme de plus, il suffit de cliquer avec le bouton gauche de votre souris et d'étendre la sélection sur autant de cellules que vous voudrez. Si vous voulez sélectionner toute une ligne, pardon, toute une ligne ou toute une colonne, si on veut sélectionner toute une colonne, il suffit de cliquer sur la lettre. Et remarquez comment pour le pointeur de la souris, ça devient comme une flèche noire. Donc là, c'est toute la colonne qui est sélectionnée. Pour les lignes, il suffit d'aller au chiffre et remarquez la même chose. Vous avez la flèche qui est noire. Je clique et c'est toute la ligne qui est sélectionnée. Supposons que je veux sélectionner toute ma feuille. Si je veux sélectionner toute ma feuille, automatiquement, je vais ici, entre le A et le 1. Donc, je clique dans ce vide-là et c'est toute ma feuille qui est sélectionnée. Quand est-ce qu'on sélectionne toute la feuille, par exemple, pour mettre une police, pour mettre une taille ou un alignement général? Voilà, donc pour moi, je vais prendre une police, par exemple, arrière. Je vais utiliser la taille 12 à titre d'exemple. Je peux mettre centré, horizontal et vertical et remarquez, voilà, la mise en forme que j'ai utilisée. Donc, je vais m'arrêter sur ce point. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment continuer à utiliser, à avoir autant de bagages pour travailler sous Excel.